Quand on s'amuse à cuisiner une grosse pièce de viande sur le barbecue, on se retrouve avec beaucoup de viande. L'idée, ce n'est pas d'en manger plus ni d'en manger plus souvent. Ce qu'on peut faire, c'est de congeler notre viande en petites portions pour notre santé, pour l'environnement, pour le portefeuille. Ça fait plein de sens. Et ce qu'on fait avec notre petite portion de viande, c'est un bar à nacho. On part avec ce qu'on a. On peut avoir du maïs surgelé, des poivrons, des oignons verts, des olives, des haricots noirs, notre viande fumée et de la salsa. On peut prendre une salsa du commerce, mais on peut aussi faire nos propres salsas. J'ai une salsa à la mangue, au concombre et à la menthe, super frais, pas piquant du tout. J'ai aussi une salsa au chorizo avec jalapeno et tomate, un petit peu piquant, avec le goût fumé du chorizo. Ça marche vraiment bien avec notre viande fumée. Et aussi, pour les types fromages, une sauce super crémeuse au fromage fumé et à la bière rousse. C'est vraiment gourmand. On prend nos croustées de maïs, on met ce qu'on veut. Chaque personne dans la famille fait sa propre assiette de nacho. On met ça sur le barbecue quelques minutes, juste pour faire fondre le fromage. Puis ensuite, on se régale. Les recettes de salsa, de sauce au fromage, se trouvent sur le site de IGA. Vous allez vraiment vous régaler. J'en suis convaincue.